Avec votre voiture, vous le savez, un indispensable du quotidien pour aller au bureau ce matin ou peut-être même partir en week-end ce soir. Eh bien, ceux qui rouleront du côté de l'Allier pourront découvrir une première en France sur l'A79. Une portion de l'autoroute est désormais sans péage. Alors non, ce n'est pas gratuit. Cela veut dire qu'il n'y aura plus de barrières, une solution pour fluidifier la circulation. Alors comment ça marche ? Mode d'emploi avec Véronique Talon, directrice clientèle du groupe APRR qui gère cette portion d'autoroute. Vous n'allez plus avoir de barrières de péage. En revanche, vous allez avoir des portiques. Vous allez passer sous ces portiques à 130 km heure. Et donc sur ce portique, vous avez des caméras qui vont identifier en fait si vous êtes porteur d'un badge de télé-péage et donc enregistrer votre passage ou capter votre plaque d'immatriculation et vous irez régulariser en fait a posteriori votre trajet. Vous aurez 72 heures, plusieurs solutions. La première, vous rentre sur le site internet d'aliae.com et de saisir votre plaque d'immatriculation. Ou alors, vous avez 16 bornes tout au long de l'autoroute et notamment sur les aires de repos et aires de service. Et là, vous pourrez payer en espèces ou par carte. Une fois qu'on y aura goûté en fait à cette fluidité, qui dit plus de fluidité et bien moins de bouchons bien évidemment, on va vraiment voir l'apport que ça peut nous apporter. Véronique Talon, directrice clientèle du groupe AP2R, elle répondait à Chloé Lagadou. Et attention, vous aurez 72 heures pour payer votre trajet, sinon comptez 90 euros d'amende. Europe 1, 7h35. La politique, c'est du racisme pour les insoumis. Une manipulation, rétorque le Rassemblement National. Une polémique. Sous-titrage Société Radio-Canada...